Musique Salut tout le monde, ici IvarSoundsStudio en fait, et pas du tout Yakipon Donc en fait, on est 4 aujourd'hui, juste pour vous faire une vidéo sur le mode temporaire de... Overwatch, comme vous pouvez le voir En gros, ce mode de jeu, c'est du PVE, ce qui est plutôt drôle Et je suis en compagnie de M.Dracan Bonsoir De M.Ando Hello Et de M.Akuro Coucou, pardon C'est pas grave, ça commence bien Donc nous avons 4 personnages imposés via l'histoire Qui est donc dans l'ordre, on va dire respectif, Tracer, Reinhardt, Ange et Torbjorn Notre but va être de hacker des endroits, mais vous allez le voir assez vite De toute façon vous avez un petit, comment dire, un petit topo fait par notre cher capitaine Morrison Et notre capitaine Amari Notre but est de détruire des robots Et de survivre surtout, ce qui est un peu compliqué Bon ça va, on est en difficulté difficile, je pense que ça devrait le faire Aïe aïe Ce qui est bien avec ce mode temporaire, c'est qu'on se retrouve quand même avec beaucoup d'histoires d'Overwatch Une histoire qui est vraiment morcelée Bizarre ne veut pas forcément nous en donner beaucoup C'est toujours un peu vague Et là on se retrouve quand même avec un gros morceau d'histoire Et donc un mode de jeu qui est plutôt agréable L'échange de la boule de neige de May, même si c'était très très drôle C'était excellent Oui, on est d'accord Le mode de drapeau qui était quand même sympa Ouais le coq Le coq c'était très drôle, l'année du coq Et donc on se retrouve sur du PVE Comme on avait avec Shacklestein en vacances d'Halloween Donc ça faisait un moment qu'on en voulait du PVE Maintenant on en a Et c'est plutôt cool On peut faire ça tranquille avec ses amis comme on le fait aujourd'hui On est très en liesse comme on dit C'est la liesse mais après C'est drôle quand c'est le mode qui suit est mature Très rythmé Mais comme tu disais ça apporte un peu d'éléments de lore Mais le truc c'est que dans Overwatch le lore est disponible seulement quand on le cherche sur internet Donc en soi on peut jouer au jeu sans connaître le lore c'est pas très grave Mais c'est plus sympa d'apporter des éléments comme ça en jeu On n'a pas à chercher Ouais exactement Mais après oui c'est cherchable ça y'a pas de soucis Mais avant on va dire des... Ouais ouais comme tu dis du gameplay on va dire d'histoire c'est plutôt sympa quoi Alors à ce jeu il manque vraiment un mode d'histoire Et c'est un peu regrettable Après bon ils ont voulu juste sortir un jeu un peu... J'ai pas envie de dire casu mais presque C'est à dire ok vous êtes une équipe vous tapez sur des gens dans une autre équipe et basta Ils ont voulu ça... Je pense qu'ils ont voulu sortir ce jeu assez vite Pour... pour le buse En même temps il y'avait beaucoup de choses qui étaient en train de sortir Ouais voilà c'est ça Ils ont voulu se... ils ont voulu se démarquer du lot Après pourquoi pas le jeu en soi est pas mauvais Ouais voilà Il y avait aussi euh... Alors si je dis pas de bêtises Un jeu à peu près de... ben... FPS aussi Qui était... Ah je connais plus le nom Mais c'est la boîte d'édition de... De 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 de... Merde j'ai perdu le nom De Borderland Et je sais plus comment il s'appelait ce jeu Ah oui euh... Gearbox C'est pas combat mais... Ouais je crois c'est ça Et ils ont fait une espèce de concurrence à la con enfin bon Euh... Ah Oui non mais si tu permets Battleborn non ? Oui c'est ça C'est ça exact Ouais c'est exactement ça Ouais voilà C'est un peu la guéguerre du jeu numérique Mais bon c'est pas grave Bon alors pour le petit... Pour le petit mode de jeu On en est où là ? On a piraté deux points Ce qui est déjà pas mal Donc on arrive sur le dernier Et après on aura un petit convoi Ouais On arrivera déjà à un petit convoi à protéger Pour l'instant on est très bien hein Il n'y a pas eu un seul... Un seul KO Un seul décès Un seul décès Un moment où c'était un petit peu chaud quand même On va dire que notre range fait très bien son travail Tu me connais Comparé au Reynard qui vient de pousser un bouclier contre un mur Merci Ouais je sais pas pourquoi ça l'a pas... Enfin je l'ai pas pu le choper quoi C'était très agréable pour le viser j'apprécie Donc ce mode de jeu On vous en parlera après mais il y a eu A sa sortie on va dire un petit bug qui permet de skipper toute une phase du gameplay C'était rigolo on va dire Pas nécessaire vu que... Enfin nécessaire on va dire pour les niveaux beaucoup plus compliqué comme l'experte et le légendaire Ils sont infâmes selon vous Ils sont infâmes Quand vous jouez avec des gens on va dire lambda C'est faisable Mais c'est un peu plus compliqué vu que ben Overwatch en fait c'est tout con Mais c'est vraiment un jeu qui repose sur la communication Et la coopération entre eux Et la coopération ouais Donc si on peut tomber sur des gens qui apprécient le jeu mais qui préfèrent une aventure un peu plus solitaire C'est un peu plus compliqué Mais c'est faisable Il y a de tout dans ce monde de toute façon J'ai mon ulti Bah oui c'est vrai c'est noté en haut Donc ici on se retrouve sur une phase de défense Où on va combattre des vagues de robots Encore oui Mais pour protéger le fameux convoi Attention à l'azérateur Oui techniquement c'est une bombe Mais faut pas spoiler faut pas le dire avant Ouais mais Les gens vont bien le voir si on y arrive à cette phase S'il aurait eu un peu de raquettes par contre toi Ah d'accord excusez Quand on y pense à King's Row on a transporté que des bombes en soi Bah techniquement ouais Même dans le mode normal on transporte du M Et c'est parce que les méchants ils sont méchants Ils sont pas massés Donc il faut les bomber Je pense que c'est la meilleure des choses à faire Ah oui d'accord Je m'attendais pas à ça Ça permet de casser le bouclier Pour discuter un tout petit peu plus de ce mode de jeu On a le mode on va dire histoire classique celui que l'on fait Et on peut aussi faire ce mode de jeu avec 4 héros Lambda aussi Vous pouvez les choisir Qui vous voulez en gros Vous pouvez faire une équipe de fou que je soutiens Mais ça débloque pas les offlées par contre Non ça débloque pas les offlées Mais en même temps dans les offlées c'est précisé Il y en a un pour les héros on va dire quelconques Et des offlées avec les héros normaux Donc c'est plutôt sympa on peut voir avec les autres personnages on va dire les failles du jeu Et surtout quand on pop les méchants de jeu Oh non t'es sérieux Bah je comprends pas pourquoi ça marche pas en fait J'ai lâché ma bombe comme une brelle Et évidemment comme je l'ai pas collé Attention il y a un éradicateur Ok Que je n'ai pas réussi à choper Mais c'est quoi ce problème sérieux Ce qui est très appréciable aussi dans ce mode de jeu C'est qu'on a vraiment beaucoup d'interactions entre les personnages Qui sont assez sympas par rapport au lore et tout On a vraiment son petit peson de cacahuètes Qui a même été précisé par les défis du jeu J'ai mal Plus il y aurait d'interactions entre les personnages Ouais mais c'est plutôt sympa les interactions entre les personnages Ça rend le jeu vraiment vivant et un peu plus humain On serait sur un J'ai pas envie de dire une grosse connerie Mais on serait sur un FPS classique Avec une histoire certes Mais généralement les personnages sont pas très bavards Il y a un bastion sur la gauche C'est vrai que là ça donne envie de jouer un peu On sent qu'il y a une histoire entre les personnages C'est ça Et puis on peut se rattacher à plusieurs personnages Qui sont vraiment super cool Ouais ils ont tous des personnages vraiment différentes Vraiment marqués Ouais Et puis de toute De toute étude Ça fait plaisir quelque chose de tolérant Même si bon On se rattache forcément A des gens que l'on apprécie Est-ce quoi ? L'éradicateur Oui je m'en a Ok Il s'est fait placarder Je sais pas par qui L'azérateur Bastion Bastion Pour le bastion ça va aller Aïe Oui Si jamais il y a eu l'ulti Alors l'éradicateur il a même pas fait Il a pas fait long feu On a les gâteaux à la fin Pour le coup il a même eu du mal à apparaître Donc là on se retrouve avec la dernière bombe Ah le bastion Laissez le bastion Il peut vous de la bombe Ok Voilà il est Parce qu'au moins il se met pas en mode tourelle Ok très bien Donc là nous arrivons sur la phase de défense encore de cette bombe Avec 79% de points de vie Le hoffé en difficile Ou plus Et de garder ce convoi à plus de 80% de vie Et en arrivant à la fin du trajet que nous avons parcourir Ce trajet nous pouvions avant Nous pouvions avant Nous pouvions Nous pouvions Nous pouvions Nous pouvions complètement le skipper C'est à dire il y avait pas de monstres qui Qui popaient avant Donc dû à un bug Qui était on va dire très très utilisé Mais j'avoue que ça aide quoi Déjà ça évite de crever sur une phase qui peut être compliqué Derrière derrière Et on se fait submerger En fait je vais rester derrière Comme ça vous vous occupez pas de derrière Devant 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 Il y en a partout Il y en a partout A peu près Il va y avoir la boule Si vous voulez Donc voilà en gros Il n'y avait pas de monstres sur cette partie Si on utilisait le bug Ce qui était drôle en ce moment On avait rien à faire Mais c'est pas bien les bugs C'est pas bien Bah c'est surtout pratique pour ceux qui Qui ont pu farmer le hoffé avant Et qui s'en sont rendu compte Qu'il y avait un bug C'est surtout ça le truc Nous ne visons personne Nous sommes blancs comme neige Faut pas de quoi tu parles Nous sommes des joueurs Nous sommes très respectables Nous n'avons pas essayé de ce bug Pour suivre des hoffés Nous sommes respectables Nous n'avons pas Faut pas aller le hoffé Vous vous en occupez du Du bastion ? Il y a un éradicateur aussi Au pire j'ai un ulti Ah ! Attends Ah merde le bastion est de mon coté Très loin Oui non mais c'est bon J'ai le bouclier si jamais Donc je suis là Merci beaucoup C'est ton travail de soigner les gens Bah oui Faut bien ça Ah mon dieu J'ai cru que l'éradicateur était en train de viser le bastion En fait absolument pas Il visait le racket Voilà Vous l'avez tué ? Ah non il est encore là-bas en train de tirer Je l'entends Ouais 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 Il est toujours en train de tirer Bah voilà merci Voilà Ah d'accord Mais il a pop où ? Parce que vous l'avez rappelé jusqu'au haut Il a pop au fond à gauche là où on était au premier point En fait je l'ai tapé assez longtemps D'accord 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 Ah parce que ce qu'il faut savoir dans ce mode de jeu C'est que les monstres apparaissent vraiment au même endroit Enfin c'est rare de les retrouver à un endroit différent Mais généralement les endroits de pop sont les mêmes C'est déjà arrivé Donc il y a bastion pas loin Oui il est là où est-ce qu'il y avait le premier point Ouais j'arrive Je fais l'éradicateur pour pas qu'il nous emmerde Ah bah il a du passer derrière il doit être au niveau de la porte Ok Il est au niveau de la porte J'ai mon outil si jamais J'ai mon outil si jamais Ah il est là-bas Oh bah mince Ohlala Ah mince Oula Ah non c'est pas là-bas C'est bon je suis là Ressusciter un mort Oui Soit vous utilisez la capacité ultime de ange Soit vous appuyez juste sur R Qui permet de ressusciter une personne Ah Qui est morte au combat Ce qui est plutôt pratique C'est pas génial Mais ça demande un temps fermement quand même pour préciser Un temps de chargement quand même assez court Oui oui c'est vrai C'est pas très compliqué généralement de ressusciter quelqu'un Enfin ça dépend Ça dépend A la fin avec les orissas je peux te dire C'est chaud hein Il est fait croiser les bastions Donc là je... Si ta renard qui est toujours vivant Il protège celui qui ressuscite et puis c'est tout Tu propose de s'occuper des bastions avant de faire les orissas ? Oui on peut aussi Oui oui bien sûr Comme vous voulez De toute façon je vais essayer de protéger des bastions Et vous avez juste des ps Bon bah en fait on va faire ça Donc la première orissa personne n'y touche Et on va partir sur le bastion de droite Ok Oui Attendez parce que je suis un peu derrière C'est une petite casse noisette là Pour être poli Ok donc ensuite on passe sur en face De suite Laissez Orissa tranquille Ah M1 envoyer loin Laissez la orissa et... Et faites juste les petits... Ouais la orissa on pourrait se la faire limite Pour avancer Mais laissez orissa vivre Pour l'instant Allez On fera après Dracon tu tank ou je tank ? Euh je vais faire ta queue Attends la orissa m'embête Ah pas con ça Ouais la orissa Ok c'est bon Ok c'est bon On va faire la première orissa Ouais on peut S'il vous plait Est-ce qu'elle arrête de m'embêter là ? Oh ça va ce orissa c'est... Il lui reste quasiment rien C'est trop dérangeant Voilà Les OR14 Ouais les orissa quoi Qui font des bruits de... Il y a qui... Il y a qui fait bizarre Pour enlever les bras des orissa du 4 Oh mais ça c'est génial Ça c'est génial Oui ça c'est de OR15 Un mélange d'OR15 D'accord Ok Il ne reste plus que deux M'attendez pas à la tuer comme ça Mais pourquoi pas De toute façon on est tranquille Le seul bastion... Ah non il y a un tank aussi Non il y a encore le bastion qu'il y a là bas au fond Au fond à gauche encore Il y en a un qui arrive aussi Ah oui c'est vrai qu'en bas difficile il y en a un Oui il y en a un aussi Ah j'ai plus de barrières par contre Oh c'est pas grave Donc si vous pouvez essayer de me tenir en vie un petit moment Ne reste pas prévenu Voilà pourquoi Est-ce que tu peux le reste avec toi ? Oh là là C'était peut-être pas la meilleure vidéo C'est que c'est moi y a mort Oh la vache C'était... C'était tendu du slip hein Un peu ouais Ouais J'ai mon ulti mais il faudrait... J'ai pas aimé le bastion Bon le bastion c'est... On peut... On peut être tranquille Là où je suis il nous tape pas Ouais bon allez Il bougera pas Vu que s'il est en tourelle il bouge pas celui-là Par contre il risque d'y avoir un autre tank Je sais plus Ah oui mais les... Orissa elle nous ramène dans le champ de... Ouais Bah elles font bien Oui On y est presque on y est presque Et... Plus qu'une C'est... Bon ! La victoire ! Bravo bravo Jésus à tous Oui Donc voilà nous nous avons présenté le mode... Temporaire de Overwatch qui s'appelle Insurrection si je dis pas de bêtises C'est bien ça Oui J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous Ah bah bravo monsieur Drakhan avec Torbjorn C'était dur ! C'est tellement japonais Donc j'espère que ça vous a plu On espère vous retrouver assez vite pour... Du Overwatch sur un autre mode temporaire Quand il sortira Evidemment Et on vous dit à la prochaine Suivez nous sur les réseaux sociaux Tout ça tout ça Allez à la prochaine Bisous Ciao Sous-titres par Juanfrance